Alors voilà Donc on va continuer On en a été Alors je crois qu'on nous dit comme ça Et finalement il a versé sur ses deux mains à la fois Donc c'est à dire qu'au début il a fait De chacune des mains à part Une première fois sur une main Une deuxième fois sur une deuxième main Et après pour les mains il a fait sur ses deux mains à la fois Les mains elles sont impures Pourquoi ? L'une par rapport à l'autre L'eau qui est sur la main droite L'eau qui est sur la main gauche Et c'est à dire qu'elle rende la main gauche Et c'est à dire qu'elle n'a pas été purifiée par lui Comme on avait déjà vu plus haut Avec sur laquelle il a versé une fois Et sa deuxième main sur laquelle il a versé deux fois Parce que là il rend carrément aussi impure Comme on a dit comme on a dit comme on a dit comme on avait déjà vu plus haut C'est à dire qu'on a dit comme on a dit comme on a dit qu'il fait les mains hont mais il faut sécher les mains Donc bien re-p觀~~~ on veut repasser sur les mains Réparer l'histoire il faut sécher les mains Les faire sécher et après refaire une il suffit pas de remettre de l'eau par dessus on en avait déjà parlé dans le sif d'Alet est-ce qu'il faut vraiment se refier les mains ou pas on avait déjà vu une discussion sur ça un premier gazi, un premier gazi même chez Slomo on avait déjà vu ça dans le sif d'Alet on nous dit le si jamais il a il faudra faire attention de ne pas toucher en dehors de là où l'eau est arrivée parce que cette partie là elle est tamée et elle peut rendre tamée l'eau qui est sur ses mains ce problème là il est existant même s'il a mis un réveil sur sa main ou alors il a versé des deuxièmes eaux sur ses deux mains et là à ce moment là elle ne se rend plus mais une autre l'une avec l'autre donc il peut se les frotter les unes contre les autres mais il devra faire attention de ne pas toucher avec ses mains la partie qui est en dehors de la partie qui a été lavée c'est très bien maintenant maintenant donc jusqu'aux doigts donc ne pas toucher avec ses mains au-delà ici parce que s'il se touche ici finalement cette partie qui n'est pas lavée on va rentamer cette partie là des mains qui a été lavée donc nous dit le Mishamura il faut faire attention à ça ça va permettre il y a deuxièmes et la la actually parce qu'il n'a pas pu s'il 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 fous Même si il n'est pas obligé de faire une étila là-bas Pour tout ce qui est choulin S'il s'est lavé jusqu'à la jonction du poignet S'il touche comme ça et qu'il se touche ici Ce n'est pas grave, ce n'est plus la main Ce n'est pas le droit de Ce n'est pas le droit de Ce n'est qu'on dit qu'il ne faut pas toucher Là où le nolo n'est pas arrivé C'est uniquement quand les mals sont encore mouillés Parce que dès que les mals vont sécher Ou elles vont être séchées par le nigu Alors il n'y a plus aucun problème Il s'est lavé une main Et après il a touché sa tête Alors dans ce cas-là Il n'est plus rouge qu'il n'est pas pour la faire sécher Il a voulu se toucher la tête pour la faire sécher Il ne sait pas gratter la tête Il a fait sécher contre le mur Et après il a encore touché les mains Cet eau qui provient de ses mains Voilà Cet eau qui provient de ses mains Il a touché Il a retouché le mur Il s'est suivi les mains contre le mur Et après il vient et il touche le mur avec ses mains Donc dans ce cas-là Ça a purifié la main qui les a touchées Même si c'est vrai que tant qu'il n'a pas Ça se purifie par le chif Ça veut dire Ça veut dire que S'il n'avait pas retouché L'eau qui était là-bas Cet eau-là l'aurait été purifié En s'est suivi en les mains Même sans une deuxième mode Maintenant qu'il l'a retouché C'est pire On a déjà expliqué Celui qui a mis un révis sur sa main Lui il n'a pas de problème Puisque l'eau elle est pure Il n'y a pas du tout d'eau impure Nous dit le Mishnaboura dans le séif Et les premières eaux Elles purifient les mains Mais elles elles sont meilleures Ces eaux-là elles sont amées Elles purifient la main Mais l'eau elle-même elle est amée Et les deuxièmes eaux Purifient les premières eaux C'est uniquement dans le cas Où il a mis un révis entièrement sur ses mains Que dans ce cas-là On te dit que Il n'a pas besoin de deuxièmes eaux D'après le roi des Pesquins Il écrit ici Il n'a mis que les premières eaux S'il n'a mis que les maïm richonim Et il a mis moins qu'un révis Par exemple il y avait un cri d'un révis Qui le sionnait ici là Mais il n'a pas tout versé sur sa main Ça suffit Un révis pour les deux mains On sait Même s'il n'y a qu'un révis dans lequel Il n'a mis que moins qu'un révis sur sa main Mais il n'a pas besoin de deuxièmes eaux Il n'a pas besoin de deuxièmes eaux Et il n'a pas besoin de deuxièmes eaux Il n'a pas besoin de deuxièmes eaux Et donc Ces mains sont purifiées Elles sont pures Il n'a même pas besoin de deuxièmes eaux Parce qu'il a enlevé les premières eaux Et donc on avait dit Que quand on fait les premières eaux Les mains sont devenues pures Et c'est l'eau qui est impure Donc les premières eaux Il les a enlevées Elles sont purifiées normalement Donc s'il retouche ces eaux-là C'est ça uniquement S'il va retoucher l'eau S'il vient d'essuyer de ces mains Il va se rentamer l'eau Il faut faire en sorte De prendre les deuxièmes eaux Il a touché les sérots de ses cheveux Mais effectivement Dans le cas où il a touché les sérots de ses cheveux Même si c'est vrai Qu'en touchant la saleté Dans le moment qu'il y a dans les cheveux Il n'est pas en train de frotter Entre l'endroit de la transpiration Dans ses cheveux Il est juste en train de s'essuyer les mains Par dessus les cheveux Comme c'est marqué dans le rama Il n'est pas en train de s'essuer n'avaient pas retouchés ces arbres ces males auraient été les problèmes de victoire, le went de l'urbanne d'un chinois et de l'huizen sans qu'il a été touché c'est pire il a été touché pour qu'il les reissue comme il se doit comme s'expliquait dans les filmes précédents au prochain jour au Seyf Tête al-Qiishim Et reviens Kipour, taf chine pédalette.